Comme certains d'entre vous l'ont parfaitement remarqué, il n'y a pas eu d'autre actu la semaine dernière. Tout simplement parce que j'étais à l'E3, à Los Angeles, pour le plus grand salon de jeux vidéo. Mais il y a une interview qui est sortie en deux parties, que je vous invite à aller regarder. Enfin, si ma vie vous intéresse, sinon si vous êtes là que pour l'autre actu, et bien c'est parti. Dans l'actu animé cette semaine, on va surtout parler pas mal de films live, notamment sur celui de Tokyo Ghoul. On a enfin une date pour la saison 3 de Shingeki no Kyojin, mais aussi une info très importante pour les fans d'Urasawa. Le film live de Tokyo Ghoul, prévu pour le 29 juillet dans les salles japonaises, s'offre un nouveau trailer de 3 minutes. Dans ce trailer, on peut y voir des nouveaux personnages principaux, mais surtout pas mal d'actions et plus d'effets spéciaux. Toujours pas de date de sortie prévue en France, et honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive dans nos cinémas. Peut-être quelques événements spéciaux, mais je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Je vous laisse juger par vous-même, mais il ne faut pas oublier que le film n'a pas le budget d'un gros blockbuster. On parle toujours d'adaptation live, mais cette fois-ci, Cowboy Bebop en série américaine. Marty Alderstein, le producteur notamment des séries Prison Break ou Teen Wolf, est un grand fan de Cowboy Bebop, et va donc travailler avec les studios Sunrise pour cette adaptation. Ajoutez à ça Chris Theost, le scénariste de la saga Thor, et ça fait un petit mélange sympa. A noter qu'il y avait déjà eu l'annonce, mais cette fois-ci, d'une adaptation film live américaine pour Cowboy Bebop en 2013, mais bizarrement, on n'a pas de nouvelles depuis. Bon sinon, si vous n'avez toujours pas vu l'anime, foncez dessus. C'est déjà la fin de la saison 2 de l'anime de Shingeki no Kyojin, mais à la fin du dernier épisode, on nous apprend que la saison 3 est prévue pour 2018. Et je suis content, parce que je l'avais prédit dans les précédentes hautes actus. Alors maintenant, reste à savoir à quelle période de 2018, mais aussi combien d'épisodes ? 12 ou 24 ? Moi personnellement, je dirais plus 12. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette semaine, on apprend aussi l'adaptation du manga plutôt de Urasawa en animé. Alors bon, ne vous pressez pas, l'anime est prévu pour 2020. Ce seront 8 longs épisodes qui reprennent chacun un manga, pour une adaptation plus fidèle, avec monsieur Urasawa qui supervise l'anime. Alors, on n'a toujours rien pour l'instant, mais peut-être un teaser vidéo d'ici quelques mois. Vous ne connaissez peut-être pas Osomatsu-san, mais sachez qu'au Japon, cet animé est un vrai carton. Eh bien, sachez que les sextuplés les plus déjantés du Japon reviendront au mois d'octobre 2017, pour la saison 2 de l'anime. Alors, pas de rubrique manga cette semaine, tout simplement, car comme je vous l'ai dit en intro, je suis parti à l'E3, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces de jeux vidéo. En plus, j'ai pu en tester pas mal d'entre eux. Voici donc les jeux qui m'ont marqué durant cette E3. On commence donc forcément par Dragon Ball FighterZ, le nouveau jeu de combat 2D développé par Arc System Works. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait les jeux de combat BlazBlue et Guilty Gear. Des jeux très reconnus sur la scène e-sport. Et franchement, j'avais vu le trailer, je me suis dit, bon, on ne va pas trop se hyper, on verra une fois la manette en main. Et une fois la manette en main, mais je me suis hypé over 9000, comme dirait un certain Vegeta. Alors, dans la démo, on n'avait que 6 personnages jouables, 2 arènes, donc le Tenkaichi et Namek. Mais je pense que de toute façon, il ne faut pas s'attendre à trop trop de personnages, parce que comme je vous l'ai dit, ce sera un vrai jeu de combat. Donc, le jeu sera équilibré. Et donc, plus il y a de personnages, plus c'est difficile d'équilibrer un jeu. Bref, j'ai squatté des heures et des heures sur la borne, et c'est l'un des jeux de l'E3 qui a reçu le plus de récompenses. Tout le monde était unanime, c'est le jeu qu'on attendait depuis longtemps. Et ceux qui sont encore sceptiques, je vous invite à essayer d'avoir la bêta cet été, et de vous faire votre propre avis. Sinon, j'ai aussi pu tester Ni no Kuni 2, qui n'a rien à voir avec le premier Ni no Kuni, où il y avait un système de capture de monstres, un peu dans Pokémon et au tour par tour. Là, cette fois-ci, c'est un jeu en temps réel, où vous incarnez Evan et les petites bestioles appelées Eagle Deez, qui seront là pour vous aider, chacune représentant un élément. Alors déjà, j'ai trouvé le jeu magnifique, et surtout, la direction artistique est incroyable, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour le studio Ghibli, qui travaillent donc pour ce Ni no Kuni. Au-delà du gameplay, j'ai vraiment hâte de voir l'histoire et l'univers de ce jeu. Sortie prévue le 10 novembre sur PlayStation 4 et PC. Autre nouvelle, le portage HD de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4. Le jeu est prévu en 2018, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et ça fait plaisir, puisque le jeu était sorti initialement en 2006 sur PlayStation 2, mais à l'époque, je ne me le suis pas fait, j'étais trop jeune pour ce type de jeu. Et je n'ai jamais eu le courage d'y reprendre. Donc, ce remake HD tombe à pic. J'ai aussi pu assister à une démo live du jeu Monster Hunter World, et c'est juste incroyable. Alors que dans les précédents Monster Hunter, je trouvais l'univers un peu vide, ici, il y a tout un écosystème, que ce soit les dinosaures, la faune ou la flore. Vous pouvez vraiment tout utiliser, amener les dinosaures où vous voulez, et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça vit. Vous pouvez passer des heures et des heures à suivre les dinosaures et voir ce qu'ils font. À un moment, il faudra quand même les trancher. Et voilà, ça, c'était la grosse surprise du salon, parce que je ne m'y attendais pas, et ça me redonne beaucoup d'intérêt pour la série des Monster Hunter. Et enfin, j'ai pu tester Super Mario Odyssey, qui sortira le 27 octobre 2017 sur Nintendo Switch, et je l'ai trouvé quand même un petit peu particulier. Alors, il y a quelques bonnes idées, comme par exemple le mélange 3D-2D, où tu rejoues en 2D comme à l'ancienne sur les premiers Mario, mais je n'ai pas été trop fan de l'univers dans la ville. En fait, je trouve que le mélange Mario et réaliste ne colle pas trop. Après, ce n'était qu'un aperçu, mais sinon, au niveau du gameplay et de la jouabilité, c'est du Mario, et en plus, c'est assez innovant, avec la casquette, qui vous permet notamment de contrôler des gens, ou d'atteindre des choses inaccessibles en temps normal. Dans la rubrique top cette semaine, on va s'intéresser aux 10 mangas les plus vendus au Japon, dans ce début d'année 2017. On va pouvoir voir comme ça, si ça explique les succès actuels en France, mais aussi se rendre compte des choses qui fonctionnent au Japon, mais pas ici. À la dixième position, Shokugeki no Soma, le shonen de cuisine, avec plus de 1 469 000 copies vendues. Neuvième, toujours là, Détective Conan, avec plus d'un 653 000 tomes vendus. Huitième, Seven Deadly Sins, qui n'a pas dit son dernier mot, avec plus d'un 880 000 tomes vendus. Septième, One Punch Man, avec 1 982 000 tomes vendus. Sixième, My Hero Academia, juste au-dessus des 2 millions, soit 2 97 000 tomes vendus. On rentre dans le top 5 avec Tokyo Ghoulreux, une vente de plus de 2 154 000 tomes. Quatrième, IQ, le shonen de volleyball, avec un peu plus de 3 millions de tomes vendus. Troisième, Kingdom, eh oui, toujours là Kingdom, toujours pas en France, avec 3 244 000 tomes vendus. Deuxième, L'Attaque des Titans, juste en-dessous des 4 millions, avec plus de 3 974 000 tomes vendus. Et en premier, l'indétrônable One Piece, qui a mis une grosse longueur d'avance sur le deuxième, avec plus de 5 969 000 tomes vendus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parmi tous ces mangas, lesquels est-ce que vous, vous achetez ? Pas d'actu goodies cette semaine non plus, mais tout de suite, la rubrique What the Fuck. Une société japonaise a eu la magnifique idée de commercialiser cette H-tente. Rappelez que la lettre H au Japon fait assez souvent référence au sexe, notamment la première lettre du mot Hentai. Mais bien au contraire, cette tente a été faite pour séparer les gens. Vous pourrez chacun dormir confortablement dans votre coin, et avoir un petit espace au milieu qui vous permet, entre autres, de vous donner la main, ou de pouvoir l'utiliser comme un petit salon. Ou après, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis ni de copines, vous pouvez toujours utiliser l'autre coin pour mettre vos bagages. Bon, je vous cache rien, on le sait, les femmes japonaises n'ont pas beaucoup de poitrine. Un fabricant de t-shirt a eu donc cette merveilleuse idée. Cet effet trompe-l'œil va donner l'impression qu'une femme a plus de seins. Alors que quand on regarde de côté, franchement, le résultat est assez choquant. Bon, alors le t-shirt coûte 35 dollars, et je vois pas vraiment l'intérêt de celui-ci. Déjà, le t-shirt est ultra moche, et en plus, je sais pas, il suffit de te tourner pour voir que la fille n'a pas de poitrine. Pour les femmes, ça fait vraiment genre femme qui n'assume pas ne pas avoir de poitrine. Et moi, je vous le dis, c'est pas la poitrine qui compte, c'est le cœur. Tiens, en parlant de poitrine, on a les statistiques de vente des soutiens-gorges des femmes japonaises entre 2015 et 2016, et le résultat prouve, eh bien que petit à petit, la poitrine des japonaises augmente. Les bonnets A sont passés de 4,7% à 4,1%, les bonnets B de 19,5% à 19%, les bonnets D de 24,8% à 25%, et les bonnets E de 16,7% à 17,2%. Voilà, peut-être qu'après ça, elles n'auront plus besoin d'utiliser les t-shirts trompe-l'œil. Et il n'y a pas de raison, on va aussi parler des hommes, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, les hommes qui ont les tétons qui pointent. Eh bien, sachez qu'actuellement, il y a une levée de fonds au Japon pour sortir les t-shirts qui cachent les tétons qui pointent. En fait, c'est très simple, il y a une sorte de microfibre à l'intérieur du t-shirt dans lequel votre téton va s'insérer, et du coup, au travers du t-shirt, on verra que le côté lisse. Donc voilà, si vous donnez 73 dollars, vous aurez une réduction de 25% sur le t-shirt. Si la levée de fonds aboutit. Et enfin, pour terminer, le café-bar My Place de l'hôtel Hilton d'Osaka offre des réductions aux femmes qui portent des talons. En effet, ça commence à 5 cm, avec une réduction de 10%, jusqu'à 40% pour les talons de 15 cm. Alors par contre, rien n'est dit, si vous êtes un homme et que vous portez des talons, si vous aussi, vous avez une réduction. Si quelqu'un peut se rendre à Osaka pour nous éclairer, je pense que ça pourrait aider pas mal d'entre nous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car exceptionnellement, la semaine prochaine sortira l'épisode 13. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao !